Yo c'est Little, et j'étais obligé de te gâter en cette fin d'année en te parlant d'un manga qui me tient à coeur, je parle bien sûr de Last Man. Ouais little tu dat, t'inquiète mon pote, aujourd'hui je reviens avec de la patate, je viens de parler d'un truc qui m'a filé la pêche, et il s'agit de Last Man. Tu vois en hiver, t'es dans un mood où t'as envie de rien faire, et bah va lire Last Man, ça va te rebooster plus qu'un paquet de scènes vues. Mais là tu vas me dire, ouais ouais tu parles, mais c'est quoi ton truc ? Last Man c'est l'histoire de Richard Aldana, un boxeur de renommée qui va vivre un bordel incroyable suite à son épopée dans la vallée des rois. Ça c'est le speech du manga, l'anime est différent puisqu'il se déroule un paquet d'années avant dans la jeunesse de Richard, mais chaque chose en son temps, on va démarrer tranquillou avec le manga. Alors pour démarrer, ce manga est assez unique, il y a le mélange d'un paquet de genres, on y retrouve des inspirations du manga et du Japon, tout comme de la bande dessinée franco-belge. Et c'est quelque chose de logique puisqu'il n'y a pas un, ni deux, mais trois auteurs. Et oui, c'est la révolution ! Et ouais, on retrouve Sans la Ville, Vives et El Famoso Balak. Ils se répartissent le taf de manière à ce que Balak se charge du storyboard, tandis que Sans la Ville et Vives se charge du dessin. Les trois écrivent ensemble le scénario. Les trois bonhommes se sont connus au Gobelin, où ils ont étudié ensemble. Tout se ressent dans le découpage qui est réalisé comme de l'animation, mais avec un peu d'attention, tu peux différencier les deux dessinateurs. Vives fait des traits épurés, avec l'absence des yeux sur les personnages dans le fond, il gère surtout les moments d'émotion assez statiques et axés tranches de ville. Sans la Ville fait des expressions plus marquées, avec les mouvements qui ont plus d'impact, il gère surtout les phases d'action. Balak rajoute la touche manga, tu sens qu'il est le plus attaché à cet univers-là que les deux autres. Vives apporte une touche plus posée, le côté tranche de vie, tandis que Sans la Ville, c'est le sens de l'action. Les trois réussissent à faire un travail de malade, à tel point qu'ils se sont fait publier au Japon et aux Etats-Unis jusqu'au 6ème tome. Avec des préfaces écrites par des grands auteurs japonais tels que Katsuhiro Otomo, Urasawa, Izachi Higuchi, Tetsuro Ara et Yusuke Murata qui a même annoncé qu'il s'agissait de son manga préféré de l'époque. Je termine cette minute de pompage de d'art en ajoutant qu'ils ont obtenu le prix de la meilleure série à Angoulême. Vives en était déjà à deux prix. Au début, le manga était publié gratuitement sur Daily Toon jusqu'au tome 6 pour s'efforcer de garder un rythme de publication à la japonaise. L'histoire se concentre surtout sur deux personnages. Le premier, tu t'en doutes, c'est El Magnifico, Richard Aldana. Il est l'archétype du héros qui pète le charisme. Il a une moto, il fait des bagarres, il gère des meufs, il balance des punchlines à la gogo, il gère des meufs, il massacre tout le monde et il gère des meufs. Il est tiré d'une inspiration énorme à la Schwartzie. Sans la vie, les vives avaient déjà bossé à deux sur Hollywood Jean, où on y retrouvait déjà des caricatures de personnages des années 80. Un genre que les trois ont l'air de kiffer fort. Au final, Richard Aldana évolue entre deux mondes. Il passe de la réalité à la fantaisie et doit faire face à un gros paradoxe, mais il n'est pas le seul. L'histoire autour d'Adriane met en avant son lien particulier avec sa mère, mais aussi un gros point commun avec Aldana, puisque lui aussi doit se confronter au paradoxe du passage entre deux mondes. Deux mondes radicalement différents, mais dans le sens inverse du protagoniste. Tout ça là, c'est une façon compliquée d'expliquer que les deux personnages ont un destin croisé, qui va être la pierre angulaire du manga. Et ouais, il y a aussi de la baston, des tournois bien bourrins et des scènes. L'anime Last Man est une préquelle au manga. Ça signifie qu'il a eu lieu avant l'histoire du manga. Citizen, I am Captain Obvious. Elle a commencé son développement à l'écriture du tome 3, et on devrait avoir une saison 2 prochainement. Le ton est assez cru là-dedans. Des monstres archi-gores, un ton bien adulte et des dérouillées sanglantes. C'est clairement pas à mettre entre toutes les mains. Sors de ma chambre ! Sors de ma mère ! Elle a été animée par Jérémy Perrin, et sur la première saison, le seul auteur de la BD présent pour taffer dessus était Balak, qui n'est pas pour rien dans les inspirations qu'on y retrouve. La série a une ambiance horrifique, bien différente du manga, avec un format des States façon Monster of the Week. A chaque épisode, un nouveau monstre à buter. Mais aussi de grosses références au cinéma des années 80, avec un style John Carpenter, The Thing, New York 1997, un vrai melting pot de ce qui se faisait de mieux à l'époque, ce qui se faisait de plus captivant. Une série qui n'aurait peut-être pas pu arriver au bout si elle n'avait pas eu l'aide de beaucoup de fans, avec Kickstarter en France, car France TV avait su créer une partie du budget. La saison 2 sera sûrement différente, car déjà, elle sera sur France TV Slash, ce ne sera pas Jérémy Perrin qui sera dessus, car il va faire un film, mais Jérémy Waro, qui était l'assistant réalisateur de la saison 1. Le format change pas mal, parce qu'au lieu d'avoir 26 épisodes de 10 minutes, ce sera normalement 6 épisodes de 45 minutes. Donc finalement, Last Man, est-ce que c'est bien ? Bah ouais, logique. Évidemment, c'est même génial, et beaucoup trop sous-coté du fait que les auteurs n'aient pas des non-japonais. Personnellement, j'y retrouve tout ce que j'aime, de la baston, des meufs fortes, de la drogue, un enjeu énorme, des combats dans un style de tournoi, de la boxe, des flingues, bref, merci Balac, sans la vie les vivesses, d'avoir fait quelque chose d'aussi cool. Ah ouais, ils ont aussi fait un jeu vidéo qui s'appelle Last Fight, c'est assez particulier comme style et faut aimer, mais le truc marrant, c'est qu'il s'agit du même jeu auquel jouent les personnages dans le manga, et si t'as pas trouvé cette anecdote marrante, je m'en fous, je n'en ai rien à fout, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager, je vais essayer de te refaire une vidéo si je trouve le temps. Ciao mon pote ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz